Bonjour les jeunes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour deux petites minutes pendant ce temps de confinement, autour aujourd'hui du sujet de la communion spirituelle. C'est un sujet un peu complexe parce qu'en fait on l'avait perdu de vue, on était tellement habitués à la communion sacramentelle, parce qu'on est dans un pays très très riche, y compris encore en prêtres et en messes, et en possibilité de déplacement pour aller à la messe qu'on veut, même si c'est à 40 km de chez nous pendant qu'on est en vacances. Et voici qu'aujourd'hui, avec ce temps de confinement, on a le décret du Conseil d'État qui dit qu'il ne faut pas se rassembler, que du coup on ne peut pas participer à la messe. Et c'est donc bien ça le sujet. La question qui nous attriste, c'est que nous savons que l'homme est fait pour se rassembler et que le Christ, quand il se donne, il dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». Alors la question c'est de dire « comment est-ce que chaque jour je fais mémoire du Christ qui se donne ? » Et c'est ça la communion spirituelle. Est-ce que j'offre ma vie comme le Christ a offert la sienne pour moi, à des pauvres, à ma famille, en faisant bien mon travail, en m'engageant tous les jours dans des œuvres bonnes et de grande charité ? Et du coup, la communion spirituelle va intensifier en moi le désir de pouvoir communier corporellement, sacramentellement, au corps du Christ. Alors la communion spirituelle, en fait, n'est bien sûr pas détachée de la communion sacramentelle, mais ce qui nous est donné dans ce temps de confinement, c'est de pouvoir creuser en nous le désir de la messe, le désir de communier, le désir de voir des prêtres, le désir d'avoir des prêtres dans nos familles, le désir de effectivement nous rassembler avec une communauté chrétienne qui est heureuse de célébrer son Seigneur et qui fait qu'on ne va pas à la messe que pour mon Jésus et moi et que ma communion et moi, mais qu'on y va tous ensemble pour communier au Christ mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501